Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Ammar. Aujourd'hui, on va commencer le chapitre des séries entières. Les séries entières, ce sont des séries de fonctions. Alors, on commence avec la définition et quelques propriétés élémentaires. Soit a n une suite de scalaire, réelle ou complexe, Une série entière, c'est une série de fonctions dont le terme général, c'est fn de x est égale à n x à la puissance n avec x varie dans r ou fn de z est égale à n z à la puissance n avec z appartient à c. Le domaine de convergence de la série entière, c'est l'ensemble des scalaires telles que la série converge. Alors, puisque r est inclus dans c, alors pour simplifier, on va se placer dans le cas d'une variable complexe. Par exemple, sigma n x à la puissance n est une série entière d'une variable réelle et sigma, par exemple, n au carré sur n factoriel. Cherchons maintenant le domaine de convergence de la série entière, sigma n allant zéro jusqu'à plus l'infini x à la puissance n sur n factoriel. Alors d'abord, si x est égale à zéro, x à la puissance n sur n factoriel converge. Puisque c'est la série nul, maintenant si x est différent de zéro, alors ça c'est une série de fonctions. Lorsqu'on fixe x devient une série numérique, alors je peux appliquer le critère de d'Alembert. La valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, le tout sur x à la puissance n sur n factoriel. Ça est égal à la valeur absolue de x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel, fois l'inverse, n factoriel, sur la valeur absolue de x à la puissance n. En simplifiant par la valeur absolue de x à la puissance n et en simplifiant par n factoriel. Donc il ne reste que la valeur absolue de x sur n plus 1. Et ça tend vers zéro quand n tend vers plus l'infini. Et zéro est inférieur strictement à 1. Donc si x est égal à zéro, la série converge. Et si x est différent de zéro, la série sigma x à la puissance n sur n factoriel converge. Absolument. Ce qui implique que sigma x à la puissance n sur n factoriel converge. Donc si x est égal à zéro, la série converge. Et si x est différent de zéro, la série converge. Donc finalement, le domaine de convergence de la série entière sigma x à la puissance n sur n factoriel, c'est R. Dans la suite, on va voir plusieurs méthodes pour chercher la nature d'une série entière. Donc on commence par le lemme d'Abel. S'il existe un Z0 qui appartient à C, tel que la suite numérique, le module de ANZ0 à la puissance n est borné, alors pour tout Z tel que le module de Z est inférieur au module de Z0, la série segment ANZ à la puissance n est absolument convergente. Donc on commence à démontrer le lemme. Si Z0 est égal à 0, il n'existe pas un Z tel que le module de Z est inférieur à Z0. Donc la propriété est triviale. Si Z0 est différent de 0, on a la suite numérique, le module de ANZ0 à la puissance n est borné. Donc il existe une constante M strictement positive, tel que le module de ANZ0 à la puissance n est inférieur à n. Soit Z appartient à C tel que le module de Z est inférieur au module de Z0. Donc qu'est-ce qu'il faut démontrer ? Il faut démontrer que sigma ANZ à la puissance n converge absolument. Alors pour cela, on a le module de ANZ à la puissance n. Alors je vais multiplier et diviser par le module de Z0 à la puissance n. Donc on aura le module de ANZ0 à la puissance n fois le module de Z sur Z0 à la puissance n. La suite numérique, le module de ANZ0 à la puissance n est majorée par n. Donc on aura la constante n fois le module de Z sur Z0 à la puissance n. Le module de Z sur Z0 à la puissance n, c'est le terme général d'une série géométrique. On a le module de Z sur Z0. C'est le module de Z sur le module de Z0. Puisque le module de Z est inférieur strictement au module de Z0. Donc cette constante est inférieure à 1. Donc la série géométrique sigma module de Z sur Z0 à la puissance n converge. Et d'après le critère de comparaison, la série sigma ANZ à la puissance n converge absolument. On va commencer maintenant à définir le rayon de convergence d'une série entière. Soit sigma ANZ à la puissance n une série entière. Le nombre R qui est égal au sub des petits R qui sont positifs, tels que la suite AN R à la puissance n soit bornée, s'appelle le rayon de convergence de la série entière sigma ANZ à la puissance n. Remarquons que R peut prendre la valeur 0 jusqu'à plus l'infini. Ça c'est exactement, ça c'est R plus union plus l'infini. Le rayon existe car cet ensemble est non vide puisqu'il contient 0. A N fois 0 si la suite numérique nul est toujours bornée. Donc le CIP existe et appartient à l'intervalle 0 plus l'infini union plus l'infini. Donc pour les séries entières, la notion de convergence prend une forme assez simple. Donc la convergence de la série entière revient à trouver le rayon de la convergence. On va démontrer ça dans le théorème 3.1. Soit sigma ANZ à la puissance n une série entière. Alors si le module de Z est inférieur à R, alors la série converge absolument. Si le module de Z est inférieur à R, alors la série sigma ANZ à la puissance n diverge. On va démontrer que la série diverge grossièrement, c'est-à-dire que le terme général ne tombe pas vers 0. Commençons maintenant la preuve. Par définition de R, si le module de Z est inférieur strictement à R, alors sigma ANZ à la puissance n diverge grossièrement. Sinon, ANZ à la puissance n tend vers 0. Et ça implique que la suite numérique, le module de ANZ à la puissance n, tend vers 0. Et ça implique que la suite numérique, le module de ANZ à la puissance n, est bornée. Ce qui est absurde, puisque le module de Z est supérieur à R et R sur le sup du petit R tel que la suite est bornée. Car le module de Z est supérieur strictement au rayon de convergence. Soit maintenant ANZ appartient à C tel que le module de Z inférieur strictement à R. Donc on a démontré que si le module de Z est supérieur strictement à R, la série diverge grossièrement. Maintenant, si le module de Z est inférieur à R. Alors il faut démontrer que sigma ANZ à la puissance n converge absolument. On a le module de Z est inférieur strictement à R. Donc il existe un petit R, compris strictement entre le module de Z et R. Tel que la suite AN, R à la puissance n est bornée, puisque R est inférieur strictement au rayon de convergence de la série entière. Donc on a le module de ANZ à la puissance n est égal à le module de AN, R à la puissance n. Je vais multiplier et diviser par le module de R à la puissance n. Donc on aura ici le module de Z sur R, le tout à la puissance n. Puisque ça c'est une suite bornée, donc ça est inférieur à une constante m fois le module de Z sur R, le tout à la puissance n. De la même manière qu'on a vu dans l'ulême d'Abel, on a le module de Z est inférieur à R. Puisque R c'est une constante strictement positive. Donc ça implique que le module de Z sur R est inférieur à 1. Donc la série géométrique, sigma le module de Z sur R à la puissance n converge. Et d'après le critère de comparaison, sigma ANZ à la puissance n, sigma le module de ANZ à la puissance n converge. Donc la série sigma ANZ à la puissance n converge absolument. Donc on a démontré que si R est le rayon de convergence d'une série entière, alors pour les modules de Z qui sont inférieurs à R, la série converge absolument. Et si le module de Z qui est inférieur à R, alors la série diverge grossièrement. Définition, soit sigma ANZ à la puissance n, une série entière, le disque ouvert de Z appartient à si tel que le module de Z inférieur strictement à R s'appelle le disque de convergence. Et si Z appartient à R, alors l'intervalle de convergence est l'ouvert moins RR. Remarque, si R est égale plus l'infini, alors quel que soit Z dans C, la série sigma ANZ à la puissance n converge absolument. Si R est égale à 0, il n'y a pas de Z tel que le module de Z inférieur strictement à 0, mais la série converge absolument seulement en 0. sigma ANZ à la puissance n converge absolument seulement en Z est égale à 0. Alors on va résumer la convergence d'une série entière dans le schéma suivant. Ça c'est le disque ouvert de convergence. À l'intérieur du disque, nous avons la convergence absolue. Donc ici, nous avons la convergence absolue pour une série entière d'une variable complexe. Et ici, sur l'ouvert, l'intervalle ouvert moins RR. Donc ça c'est l'intervalle ouvert de convergence pour une série entière d'une variable réelle. À l'intérieur, nous avons la convergence absolue. À l'extérieur, c'est-à-dire si le module de Z est supérieur à R, ou la valeur absolue de X supérieure à R, alors ici on a la divergence grossière. Sur le bord, c'est-à-dire sur le cercle de centre O et de rayon R, on ne peut rien dire. On appelle le cercle d'incertitude. Et si on travaille dans R, nous avons seulement deux points. Moins R et R, on ne peut rien déduire en général. C'est-à-dire qu'il faut traiter le cas où X est égal à moins R et le cas X est égal à R à part. Exemple, on va démontrer que le rayon de convergence de la série sigma Z à la puissance n sur n au carré est égal à 1. D'abord, si le module de Z est inférieur à 1, il faut démontrer que la série converge absolument. Alors, on a le module de Z à la puissance n sur n au carré. Ça est égal à le module de Z à la puissance n sur n au carré. Le module de Z est inférieur strictement à 1, donc ça est inférieur à 1 sur n au carré. 1 sur n au carré, c'est le terme général d'une série de Rayman qui converge puisque deux c'est plus strictement à 1. On a d'abord, ça c'est positif, sigma n sur n au carré converge car deux c'est supérieur à 1. Donc d'après le critère de comparaison pour les séries numériques, sigma le module de Z à la puissance n sur n au carré converge. Et ça implique que sigma Z à la puissance n sur n au carré converge absolument. Absolument. Si le module de Z est inférieur strictement à 1, il faut démontrer que la série diverge grossièrement. On a le module de Z à la puissance n sur n au carré est égal à le module de Z à la puissance n sur n au carré. Et ça est égal à, on va transformer le module de Z à la puissance n sur sa forme exponentielle. Exponentielle de n ln de module de Z sur n au carré. Et ça est égal à exponentielle n ln de module de Z sur n ln de module de Z tout au carré. Et en multipliant par ln de module de Z. Puisque le module de Z est supérieur strictement à 1, donc ln de module de Z est un nombre strictement positif. Quand n tend vers plus l'infini, ln de module de Z tend vers plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de module de Z à la puissance n sur n au carré est égale plus l'infini. Et ça implique que Z à la puissance n sur n au carré ne tend pas vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, sigma Z à la puissance n sur n au carré diverge grossièrement. Alors finalement, le rayon de convergence est égal à 1. Dernière remarque, le rayon de convergence d'une série entière polynôme est égal plus l'infini. Pourquoi ? Puisque une série entière polynôme, c'est-à-dire que la suite à n, s'ennuie à partir d'un certain rang. Sigma à n Z à la puissance n est une série entière polynôme. Donc, il existe un 1,0 appartient à n tel que pour tout n super égale à 1,0, la suite à n s'ennuie. Et ça implique que sigma n allant de 0 jusqu'à plus l'infini à n Z à la puissance n n'est autre que sigma n allant de 0 jusqu'à 1,0 moins 1 à n Z à la puissance n. Or, sigma n allant de 0 jusqu'à 1,0 moins 1, module de a n Z à la puissance n. C'est un nombre fini appartient à r, puisque c'est un son fini d'un nombre réel, c'est un nombre réel. Donc, la série sigma à n Z à la puissance n converge absolument, quel que soit Z dans C. Et ça implique que le rayon de convergence est égal à plus l'infini. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivie et à la prochaine vidéo. Au revoir.